Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Le dama peuple et sa puissance placent l'air des mains dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi et elles sortent toutes par division. Les lézards saisissent avec les mains et se trouvent dans le palais des rois. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Il est écrit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexquissables. qui est le Seigneur béni sur tout le tir. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 c'est le fils Banyamaya m'yamikie Banyamaya m'yamikie Banyamaya m'yamikie Petitesi n'yamikie Cela veut dire Tantou banyamaya m'yamikie Tout le monde m'yamikie Comme le père Tantou banyamaya m'yamikie Tout le monde m'yamikie Tout le monde m'yamikie Donc nous voyons le père Et le fils Que le seigneur nous bénisse Kolo Yesu Ayeba na kopambo la bison N'a qu'il y a un exemple Mon corps Ayeba koleka N'a tali sa Banyamaya m'yam n'yam n'yam Na banyamaya m'yamikie Tout le monde m'yamikie Tantou banyamaya m'yamikie Tandis ke Banyamaya m'yamikie Donc banyamaya m'yamikie Vazout ta leisten dieu Comme le père Tandis ke Banyamaya m'yamikie Vazout ta leisten dieu Comme le fils Dieu Sa Petitesse Que le seigneur J'ai remarqué tout ce que j'ai dit pour vous expliquer ce que vous avez dit, mais on va continuer. Job chapitre 40 verset 10. Voici le popotame à qui j'ai donné la vie comme toi, il mange de l'herbe comme un bœuf. Voici le popotame à qui j'ai donné la vie comme toi, il mange de l'herbe comme le bœuf. Bawa telisapso ngubu, menakati ngubu tomu na denyama. Azamu nene, silver play. Awa na nguise explique divinitea nzambi nakati ya ngubu na ngombe. Doi nzambi wazotelisap denyama nakati ya mamoko. Wavyo mwoni ngubu, aona pesi vilokola yo, mealiaka matiti lokola ngombe. Selave di nakati ya ngubu tomu na natir ya ngombe. Or ngubu, azamu nene, tandis ke ngombe, azamu nene. Woye, kan je vo l'hipopotame, wazamu nene, wazagran, na zomona nzambi loko la papa, me attention. Kaka na kata l'hipopotame, wana diya ve kache osi in otrenative. Kiyye lebe. Or se ke, l'hipopotame, par rapport ya ngombe, azamu nene, ngombe, par rapport ya l'hipopotame, azamu kye. Se pouddi ke, da l'hipopotame, nou voyo des animo, nou voyo l'hipopotame, e nou voyo lebe. Or, kan to voile l'hipopotame, se dieu da sa grander. Kan to voile lebe, se dieu da sa petitesse. Kan to voile l'hipopotame, kito zomona nzambi na katiya grander, se la ve dir, se leper. Kan nou voyo lebe, nou voyo dieu da sa petitesse, se la ve dir, l'homme ou le serviteur. Parce que n'oubliez pas, c'est l'encoretien, chapitre 9, que dieu nous aide à retrouver cette écriture. Encoretien, chapitre 9, verset 13. Ok, non, 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 non. Encoretien, Olala, eskize, to luka yango. So ki to ju yango te, bo teni, so rigerte, je crois, bo yibi yango pe. Toko ki kaka kou recite yango, na mounoko. Afre Pol, moutou, azoloba. Azoloba. S'il vous plaît. Ok. S'il vous plaît. Bon. Tozo luka yango, tozo lba wonga namunoko eh. Afre Pol, azoloba boe. A l'obi, oké na juyango, 1, koratien 9, nef. Na ba na witi et nef. Ces choses que j'ai dit n'existent telles que dans les âges des hommes. La loi ne le dit tel pas aussi. Car il est écrit dans la loi de Moïse, ti na misé le rapon lebe ka il foule les grains. Dieu se met-il a peine de be, verset 10. Ou parle-t-il uniquement a cause de nous. Oui, c'est a cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit laboure avec espérance et celui qui foule les grains foule avec l'espérance dite avoir part. Ah, on a dit, frère Pol, azoloba expliqué Ngombe comme un serviteur. Frère Pol, azoloba expliqué Ngombe comme un serviteur. Or, quand on voit l'hippopotame, c'est un animal grand. Azamou nene. Et puis, avant, la kanamai, la kanamai, c'est un animal sauvage. Il est allé à Dieu dans l'ancienne alliance, dans sa grandeur. Oyou, azalaki na peuplé, azalaki libanda ya peuplé. Azalaki moussi kanabiso à cause du péché d'adam. Mais c'est même Dieu, il fallait qu'il y a comme Ngombe. Or, on ne voit que Ngombe azalana batou ensemble. Cela veut dire, nous avons vu azalaki libanda na batou, il fallait qu'il y a katya batou. Vous voyez ? Voilà pourquoi vous remarquerez la première année à sortir d'Israël dans le désert tant que destination azalaki libanda. Peuple libanda ya koubima, en tant que destination. Mais la deuxième année, le premier jour, le premier mois, tabernacle, c'est qu'il y a katya. C'est qu'il y a qui nous a dit qu'il y a qui l'a qui est en katya. L'hippopotame, dans sa grandeur, dans sa sole, le Dieu, dans toute sa puissance, comme père, avant d'avoir qui est en katya. Il y a qui nous a éloigné des hommes. Mais, il fallait qu'il y ait ma pengombe. Cela veut dire que le père, il fallait qu'il y ait mon fils pour qu'il y ait qui est en katya. Il y a Emmanuel pour aller à ma titi. Or, ma titi, c'est tout un peuple. C'est tout un peuple. Tout un peuple, c'est le peuple. Or, ce qui est, c'est le frère Pierre. C'est le frère Pierre. Il y a un peuple. il y a un peuple. Il y a un peuple. Tu et mange. Pierre, il y a un peuple. Alors, troisième fois, il y a un peuple. Il y a un peuple. Il n'y a pas de corps. Il y a un peuple. Il y a un peuple. Cela veut dire manger. Et il y a un peuple. Prêcher. Il y a un peuple. Prêcher. Pour le salir. Pour sauver. C'est pour dire que Dieu, dans sa grandeur, a-té, a-té. Oui. Ata tea, mais tea, kotea ya sali ta bigi sa tea Mais ta nga zoku ma l'okola ngombe, serviteur, fils Aye la katina biso, yinu preche les salis Sa seten aspect Dazen autre aspect Tozozo ngombe ouyo Nanatiri ya mboa, na sansele silvoplen Ou remarke, mboa zani ya mamoko a sanzaka Mais après certaine ta ko zongi la bloko a sanzaki alie Tu mdi makake Kan l'om mave pecha ne den, n'zamba sanzaka moutu Aboa kaka moutu Memle meme dieu Falaki alata nzoto Aya na gologota Aya kuzwa biso Afen ke to zonga katina Sikota mwoni ngombe azoli ya matiki Se le retour de l'om mene den Dozozo zonga na katia nzamba Tozala ka na katina ye Asanzaka biso, to zonga na katina ye Kelesendo benis Na kekuna pono tali sakye Banyama minene batali sakana nzambaye mokom le pe Banyama mke baso tali sanzambaye mokom le fils Siko kou remarke Tango nzambazan mounene Aza na sagesso a salela ki Se poudi ki Banyama minene batazana sagesse na bango Me tango penzambazan koum a mokie Aza pe na sagesso a ko salela Me sagesso nzambazan tango akomi mokie Eza siperiere Na sagesso nzambazan tango Salaela tango wazalagi mounene Se poudi ki la sagesse di fils E pliz eleve ki la sagesse di père Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse C'est un roi chapitre 4 verset 33 Un roi chapitre 4 verset 33 Il est écrit Il a parlé sur les arbres Depuis la cèdre du liban Jusqu'à l'isop Qui sort de la mirai Il a aussi parlé Na suki kawana Il écrit sur le lobby Un roi 4 verset 33 Salomon il a parlé sur les arbres Depuis la cèdre du liban Jusqu'à l'isop Salomon Aza nabakoule rebele Ava explique Ne je prends Salomon Kom le ministère de la parole Ana bakoule rebele Ava explique comme le père Ava explique nabakoule rebele Ana zuzena kom le ministère de la parole Vous voyez Salomon pou a expliqué sagesse A talibanzete Tango a talibanzete Nan zela ya banzete Ne Salomon Abandi ko explique La sagesse C'est le vittang Salomon azo mou nan zete Abandi ko explique Makambo Nasi maya banzete Nan zela ya banzete Kale sien nous bénis Or Salomon Kom le ministère de la parole Se pou di ke le ministère de la parole Sagesse Il commence Abandi ko Il commence à expliquer L'évangile La sagesse de dieu Nan zela ya banzete Qui sont les arbres Jérémie chapitre 11 verset 19 Jérémie 11 19 J'étais comme un anion familier Komen à la boucherie Et j'ignorais les mauvais dessins Qu'il méditait contre moi Décrisons l'arbre avec son fruit Retranchons-le de la terre Des vivants Et qu'on ne se souvienne plus Décrisons-le de son nom Ok Ici Jérémie Se compare A un arbre Or qui était Jérémie Jérémie C'est un prophète Mais il y a un an A l'objet A l'objet A l'objet A l'objet Décrisons-le de l'arbre Avec son fruit Nan zela Arbre Comme le prophète Jérémie Fruit Naye Loko la Bah prophétie Naye Bah message Naye Mon pasteur Jésus-Christ A quoi Jésus-Christ A quoi répéter Et loko Oyo Na Matthieu Chapitre 7 Abadina 15 Azokita Abid gardez-vous Des faux prophètes Ils viennent à vous En vêtements de brevis Mais au-delà Des sources de loura Vissère Vous les reconnaîtrez A l'air fruit Qu'est-ce que des raisins Sur des épines Ou des figues Sur des charbons Tout bon arbre Porte des bons fruits Mais les mauvais arbres Portent des mauvais fruits Ici Dieu compare Un prophète A un arbre Vous voyez Frui à prophète C'est le message Sauf que vous voyez Faut prophète Frui N'est-ce qu'il y a La terre N'est-ce qu'il y a La terre N'est-ce qu'il y a La terre C'est diabolique Parce que nous savons Que toutes les alliances De l'ancienne alliance Elles ont l'arbre L'alliance C'est une seule alliance L'alliance de la croix L'alliance C'est une alliance A Jésus-Christ Donc on va Récout C'est une alliance C'est une alliance C'est une alliance Je ferme cette parathèse Je rentre dans mon message Que le Seigneur vous bénisse Je rentre dans mon message Pour dire que Les arbres Parle-ci les prophètes Vous remarquez Que Salomon Tant vous expliquez La sagesse La sagesse Notre prédication Notre prédication Les prophètes Les Écritures Nous insistons pour dire Que un ministre De Dieu Prêche Les Écritures Vous remarquez Pierre Paul Lorsqu'il prêchait Il ne prêchait pas D'autre chose Que les Écritures Il expliquait Les Écritures A bien dit Joël A bien dit David A bien dit David A bien dit Les Écritures A bien dit De donner la sagesse De Dieu Qui est la prédication De la croix Il y a une autre chose Consiste Voilà pourquoi Tous les ministres Paul Pierre Jacques Quand ils prêchaient Ils prêchaient Les Écritures Vous voyez Il expliquez Que la sagesse De Dieu Qui est la prédication De la croix Il y a un Écriture Il y a un Écriture Il y a un Écriture Mais gloire On a dit Salomon Il y a un Écriture Il y a un Écriture Mais quand il y a un Écriture Vous remarquez Lorsque nous prêchons Nous expliquons Les Prophètes Nous expliquons Les Écritures Mais vous remarquez La Bible dit Que lorsque Salomon Prêchait Salomon A zo bandako Expliquez Depuis les Cèdres Jusqu'à l'Écriture Vous voyez Salomon Toi qui est Banzeite Nyon so Il y a un Écriture Mais vous remarquez Salomon a zo bandako Depuis les Cèdres Jusqu'à l'Isop Sikoyo So kakoumina l'Isop Après l'Isop Nizete Moussou Zate Il faut arrêter Discournaï Yantorbi So kibanzeite Nyon so O Eza Basakoli Cèdre Na Isop Eza Pé De Prophète Cèdre Eza Premier Prophète Isop Eza Dernier Prophète En dehors Il y a Isop Prophète Moussou Zate Voilà pourquoi nous disons Dieu dans sa petitesse Lorsque nous voyons les cèdres Comme l'arbre Nous voyons un prophète Il y a un néné Grand Lorsque nous voyons l'Isop Arbre Comme le prophète Il y a un prophète Lorsque nous voyons les cèdres Yenda So Souki Sa Libanda Na Prophète Majer Azate Voilà pourquoi nous Tounons Komi Ben Prophète Majer Lilo Azani Sikate Pana Bissou Cèdre Na Isop Donc Aoba Nda Discour Na Cèdre So Komi Na Isop A Souk Si A Continue Sous Soute Yanko Remarke Leya A Bota Bana Miba Limi Sat On Voye Met Tan Trois Fils S'appel La Loi Le Prophète Lipsom Quatre Fils S'appel Tous Les Prophètes De L'Anseine Alliance Jida Azou Comme Les Derniers Prophètes De L'Anseine Alliance Donc Elize Giazi Giazi C'est pour dire qu'après Lui Moussous Baza Mais Quand Elize vient Il Entre Dans La Maison A Port C'est Pour dire qu' Après Moussous A Azali Sous T Que L'Anseine Ben Nous Dizons Que Jezi Comme Les Prophètes L'Anseine T Sous 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 L'Evangile 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 Arbre mou nene to zobe nga cèdre Eza nizambe nana kata grander na ye Kome gran profete Arbre mou kye Eza peka nizambe nana kata petites Nana ye me atasyon A bonbi sote si yon gran profete A batami nana kata feblesse Remarke Se dezarbre cèdre Na izop E lobe la kabiso pelikolo ya dezarbre Ou eza la ki omilye di jardin E bike makambe beleza kou explike To koki ko seng sa cèdre na izop To koki pe ko kabola yango To lbe la kaya yonaba odye le kakouna Me al kato sa la rappel Mwato explike makambo ananyo suezate To zon lobe la cèdre Loko la l'arbre de la connaissance Di bien et di mal To zon lobe la li zop Kome l'arbre de la vie E lo kone tindi kip sotou kentekouna Loko remarke L'arbre de la vie Ta moa sa zota la yango O komo na La bible nous dit Ta moa sa zota la yango La femme vit que l'arbre était bon à manger Et agréable à la vie Et était précieux pour vous les yeux Nous insistons pour dire Frère Salomo avait dit Que l'issu et ton na kate po na komo na Lissu et ton na kate po na komo na Quand on parle de lei nous voyons la linière Lorsque nous voyons la linière nous voyons la révélation C'est pour dire que la révélation est ton na kate po na komo na Une seule écriture peut être expliquée de plusieurs couleurs L'arbre de la connaissance est ton na koko na koko na k Phi Cèdre, comme l'arbre de la vie, cèdre. Cèdre, 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 la beauté. Jérémie, chapitre 22, verset 7. Jérémie 22, verset 7. Jérémie 22, verset 7. un cèdre, c'est pour dire qu'il y a quatre cèdres nous voyons la force, la puissance la beauté, c'est ça l'arbre du connaissance, du bien, du mal où il y a là qui est beau, qui est tôt où il y a un mot à boire mais quand on voit l'isop il y a un mot qui est pour accomplir Esaïe chapitre 53 verset 1 à 2 Esaïe 53 verset 1 à 2 où on dit l'isop Esaïe 53 verset 1 à 2 nous lisons qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'éternel, il s'est élevé devant lui comme une faible plante comme un rejet qui sort d'une terre desséchée, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous attirer donc tout le monde a isop tout le monde a une faible plante Esaïe 53 verset 1 à 2 c'est aussi le prophète c'est l'essentiel Jésus mais lorsque nous voyons les cèdres nous voyons la force nous voyons la beauté c'est l'arbre du connaissance et c'est du bien et du mal tout le monde a l'arbre du bien du connaissance comme la loi c'est l'évangile ça c'est un aspect c'est un aspect c'est un aspect c'est l'essentiel Jésus qui nous voyons les cèdres tout le monde a l'éternel mais tout le monde a l'éternel Romain chapitre 7 verset 7 à 9 Romain chapitre 7 verset 7 à 9 il est écrit qui diront donc la loi est-elle péché loin de là mais je n'ai connu le péché que par la loi car je n'aurais pas connu la combattance si la loi n'avait dit tu ne combattras pas et le péché saisissant l'occasion produisant à moi par les commandements toutes sortes de combattances car sans la loi le péché est mort pour moi autant et tant autrefois sans la loi je vivais mais quand le commandement vint le péché repris et moi j'ai mouri ce qui est écrit ce qui est retrouvé ce qui est bander ne veut pas c'est la loi ce qui est quantities c'est la loi c'est la loi vous remarquez avant les ordres depuis l'homme il a vu le désir de la chair mais il est écrit vous pouvez nous vous trouvez que parfois sachez que les poches pourtant il n'était pas C'est pour dire que cet arbre n'était pas Adam vivait. Mais cet arbre n'était pas Adam vivait. Vous voyez ? C'est la loi de la connaissance, c'est la loi de la connaissance. Vous voyez ? L'arbre de connaissance est bien du mal comme les cèdres, comme la loi. Mais l'arbre de connaissance est bien du mal, c'est ça l'isop, c'est ça Dieu dans la petitesse, c'est la vie que les cèdres nous bénissent. Mais il faut que Dieu dans sa grandeur, c'est le cèdre, Dieu dans sa petitesse, c'est l'isop. Vous remarquez que l'arbre n'est pas là, c'est la beauté, c'est la puissance, c'est ça Dieu dans la Sinaï. Quand Dieu est dans la Sinaï, nous voyons la force, nous voyons la puissance, tonnerre et ce bête. Il va éclat, il va foudre, le coup de foudre. Vous voyez ? Ça c'est la puissance de Dieu, c'est la terre qui va éclater dans la mission. Il va y avoir beaucoup de choses, il va y avoir beaucoup de choses, il va y avoir beaucoup de choses. Mais, je pense que l'arbre n'est pas la grandeur, mais tant que l'arbre n'est pas comme apétit, tant que l'arbre n'est pas là, rien n'est prouvé que celui-ci était Dieu. Alors l'arbre n'est pas là, il va y avoir de facilité, il va y avoir de gifler, il va y avoir de gifler. Et ça, c'est pour dire que celui qui était autrefois fort est devenu petit ou faible. Mais attention, il a de cacher sa force dans sa faiblesse. Que le Seigneur nous bénisse. L'arbre n'est pas là, tant que l'arbre n'est pas là, il va y avoir de gifler. L'arbre n'est pas là, il va y avoir de gifler. Il va y avoir de gifler. Il va y avoir de gifler. Exode, chapitre 7, verset 1. Exode, chapitre 7, verset 1. Mais quand on voit Jésus, c'est Dieu dans la nouvelle alliance. Mais il va y avoir de gifler. Ainsi, il n'avait ni beauté ni éclat pour ne pas tirer nos regards. Cela veut dire qu'il a noté nos regards. C'est pour dire que le baptême de votre mari n'était pas unascé. C'est pour dire que le calme était comme tout un homme. Voilà pourquoi il a noté l'effet. Nous avons dit qu'il était un mari, un mari de Joseph, un charpentier. c'est pour dire qu'il est apparu comme un simple homme ça c'est les cèdres ça c'est Dieu comme le Père dans sa grandeur mais quand il est comme l'isopère il vient dans la faiblesse que le Seigneur nous bénisse maintenant remarquez la sagesse est plus grande que le Père c'est pour dire que Dieu quand il était grand il avait utilisé une certaine sagesse mais la sagesse c'est la sagesse c'est la loi la sagesse que Dieu avait utilisée dans sa grandeur comme le Père c'était la loi tout de suite de Théronome de Théronome chapitre de Théronome chapitre 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 combien s'il vous plaît voici je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'éternel mon Dieu me l'a commandé afin que vous les mettez en pratique dans les pays dont vous allez prendre possession vous les observerez et vous les mettez en pratique car ce sera là votre sagesse, votre intelligence aux yeux des peuples qui attendront parler de toutes ces choses, sous ces lois, et qui diront que cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Ici, la loi est présentée comme la sagesse. C'est pour dire que Dieu, quand il était grand, comme père, sagesse, c'est la loi. Mais tant qu'aujourd'hui, la sagesse, c'est la grâce. Vous voyez, c'est la grâce. C'est pour dire que la grâce est supérieure à la loi. Vous voyez, la grâce est supérieure à la loi. Jean 1, 17, vous confirmez l'évolution. Jean 1, 17, le dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est pour dire que tu as des sagesses. La loi, c'était la sagesse de Dieu dans le matin, dans sa grandeur, la grâce et la sagesse de Dieu dans la petitesse, dans l'état de la grâce du soir, au toza, l'hélo, que le Seigneur de Bénus. Mais c'est pour dire que la sagesse et la grâce est supérieure à la loi. Éphésiens, chapitre 2, verset 5,8. Éphésiens, chapitre 2, verset 5,8. Nous qui étons morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait, s'il vous plaît, éphésiens, de 5, 5 à 8. Nous qui étons morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, verset 8. C'est par, vous voyez, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Vous voyez ? Alors, attendez, c'est qu'on a dit, c'est la grâce, c'est qu'on a dit, c'est la sagesse de la loi. Et c'est qu'on a dit, c'est qu'on a dit, c'est la grâce, c'est la grâce qui nous a sauvés. Dieu dans sa grandeur, c'est le Père, la sagesse qu'il avait utilisée, c'était la loi. Dieu dans sa petitesse, c'est le Fils, la sagesse qu'il utilise aujourd'hui, c'est la grâce. La sagesse de la grâce, la grâce est supérieure à la loi. La loi, bien que le spectacle, les ariques de Sinaï, va kaké, va foudré, va éclair, va tonnerre, mais moutoua bikaté. Mais tant qu'on a dit, c'est la petitesse, la grâce, n'est tout biqui. La grâce est supérieure à la loi. Voilà pourquoi, les lois, nous sommes en temps de la grâce, nous devons utiliser la grâce. Les lois, nous sommes en temps de la grâce, nous devons expliquer ça. Vous voyez, la loi, c'est la grâce cachée, mais tandis que la grâce, c'est la loi expliquée. Que le Seigneur Jésus-Christ est nous bénisse. Vous remarquerez, la Bible dit, basant en nombre 4. Pourquoi les 4? Pourquoi basant en nombre 4? Il faut parler aussi, les 4 plus petits animaux. Pourquoi nombre de 4? Vous remarquerez, en Eden, il y avait qu'un seul fleuve. Mais la Bible dit que ce fleuve là, c'est divisé à 4 bras. Cela ne veut pas dire qu'il y a 4 fleuves. Il n'y a qu'un seul fleuve, mais qui se divise à 4 bras. Vous voyez? Un seul fleuve qui se divise à 4 bras. Un seul Jacob avec combien de femmes? 4 femmes. Une seule table de paix de proposition, une seule table de paix de proposition a combien de pieds? 4 pieds. Que le Seigneur Jésus-Christ. Vous remarquez, Israël, Azalaka, a une année. Une année, il y a combien de mois? 12 mois. On a Israël, 12 mois. Une année égale à 12 mois. Égale à combien de saisons? 4 saisons. Israël a 4 saisons, 12 mois, une année. Jacob, il y a 12 fils, et 4 femmes. Il y a un total de sa carrière, le chiffre 4. Il y a un total de sa carrière, comme fils de Dieu, fils de l'homme, fils d'Abraham, fils d'Abraham, fils de David. Vous voyez? Nous avons un total de sa carrière, fils de l'homme, fils de Dieu, fils d'Abraham, fils de David. Ok. C'est pour dire que nous avons un peu le père d'Abraham. Mais quand il devient le fils, il y a 4 faces. Remarquez. Nous avons que celle d'Abraham, mais qu'Abraham a 4 fils. Parce que les 4 fils d'Abraham, ça s'appelle les 4 êtres vivants. Vous remarquez, il y a un temps où Aaron et Aaron, où était ce fils d'Abraham? Mais il y a un temps où Aaron va manifester ses 4 fils. Les 4 fils égale à Aaron. Un Aaron égale à 4 fils. Il y a 4 Aaron. Il y a un Aaron qui est un Aaron qui est un Aaron qui est un Aaron qui est un Aaron. Parce que les 4 fils de l'Abraham, ils vont expliquer à Aaron. Nous disons que les Seigneurs Jésus, quand il était venu sur la terre, il était le fils de Dieu. Il était le fils des rois. Le fils de Dieu, le fils de David, le fils d'Abraham et le fils de l'homme. 4 faces au-yo, c'est ça, les 4 plus petits animaux. Mais la sagesse est supérieure que les seuls. Et la grâce est supérieure que les seuls. Fait que, tout est bien. Donc, c'est-à-dire que c'est quatre animaux que le nombre de quatre animaux se dit le chiffre 4. Après, vous expliquez quelques animaux. Pour que vous avez-vous dit que le nombre de quatre animaux se dit, les animaux sont quatre. Alors, vous expliquez-vous par rapport à quatre êtres vivants. Les quatre animaux vous expliquez-vous par rapport à quatre êtres vivants et puis vous expliquez-vous par rapport à 1 Koratje chapitre 14 verset 6 par rapport à quatre langues les langages parlé révélations, d'autres connaissances la prophétie Dieu dans sa grande n'avait pas sauvé mais quand Dieu a formé à petit il y a un peu de biqui il y a un peu de sang qui est pour nous en Angola Israël il y a un peu de Gédéon or la famille Gédéon était la plus petite il y a un peu de grand mais il y a un peu de grand il n'y a pas le plus petit pour sauver vous voyez or les grands qui ne pouvaient pas sauver il y a un peu de biqui mais les petits Gédéon et puis Gédéon je suis le plus pauvre en fait que sa complice des corétiens vous savez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ c'est des riches qu'il était il s'est fait pauvre vous voyez des grands qu'il était il est devenu petit pour nous sauver à tout une totale sanine que Moussa Lianzambe c'est un homme humble c'est pour dire que Dieu avait sauvé dans la petitesse Moussa Lianzambe les hommes moutouan nous nous disons qu'il n'y a pas eu qu'il n'y a pas eu qu'il n'y a pas eu les serviteurs de Dieu nous devons voir le langage de l'humilité et de la politesse même si ton frère a été au côté nous devons voir la manière de corriger nos frères nous devons voir nous devons voir la capacité à Moussa Lianzambe l'humilité mais ceux qui ont est le vêtement des serviteurs vous voyez Le Seigneur, vous voyez, comme un simple homme, comme un simple homme, lui, le créateur de toutes les choses. Mais qu'est-ce qu'il visait ? Il visait les salis. Aujourd'hui, plusieurs serviteurs de Dieu, vous êtes comme un homme. Philippiens chapitre 2, verset 5. « Et ayez en vous le sentiment qui est en Jésus-Christ, lequel l'existant forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en dévenant semblable aux hommes, et est apparu comme un simple homme. Il s'est timulé lui-même, s'est rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, en fait qu'en nom de Jésus, tous les genoux fléchissent, dans les cieux sur la terre et que tous les gens confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Père, l'humilité, nous pouvons avoir la grâce d'expliquer tous les mystères, nous pouvons avoir les dons des miracles, les dons des guérisons, les dons, 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 mais si nous marchons dans la vie de l'orgueil, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueillés, il fait la grâce aux humbles. Un vrai serviteur de Dieu, c'est qu'il a humilité. Par exemple, c'est le signe de ce qui est dit, nous voyons l'humilité. L'humilité dans nos langages. En même temps, les peuples qui ont le cas, ils peuvent sentir l'humilité en ce qui est le langage. Si l'utilise le langage, peut-être que les gens lésent, ils peuvent avoir la grâce, mais, à cause de la langage, peut-être que les gens lésent irent, ils peuvent avoir la grâce. La grâce, tout bilder, mais à cause de la grâce, les gens lésent, ils parlent, ils ne se ils profitent à ce que la grâce me dit, если ça veut dire quoi? Il est au milieu de Jésus. Il est au milieu de Jésus. Il est au milieu de Jésus. Et si Dieu nous donne l'humilité, nous sommes des hommes errés. Il est au milieu de Jésus.